Messieurs, messieurs, on est à une semaine des municipales. Ça fait quelques semaines que vous venez sur ce plateau commenter l'affaire Copé, l'affaire Buisson, maintenant l'affaire Sarkozy, les mensonges ou les ambiguïtés de Christiane Taubira, tout ça, tout ça. Quelles conséquences à une semaine des municipales ? Y aura-t-il une conséquence ? Est-ce que ça va booster le Front National, comme certains le disent ? Est-ce que ça va booster l'abstention, comme d'autres le disent ? Écoutez ce politologue. Il y a dans l'ère politique à l'heure actuelle un parfum qui mélange le scandale de Panama et l'affaire Stavisky. C'est-à-dire que la classe politique républicaine doit se rendre compte que du point de vue des électeurs, actuellement, le débat politique, c'est quelque chose d'étouffant, de nauséabond, de putride et de puant. Il y a vraiment quelque chose qui est devenu de l'ordre de l'insupportable. Et finalement, l'abstention qui augmente de plus en plus au fil des scrutins intermédiaires entre les deux présidentielles, c'est un signal beaucoup plus grave que le vote Front National. Parce qu'en réalité, si on résume, l'abstention qui est en train d'augmenter ces temps-ci, c'est de l'ordre de « vous savez quoi ? Faites vos trucs entre vous, je ne suis plus citoyen ». Ça, c'est extrêmement dangereux. Une démocratie sans électeurs, c'est une démocratie mourante. Il a raison, ce politologue ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Je trouve qu'il n'a pas tort et qu'il ne voit pas le sujet fondamental. Peut-être qu'il l'a vu et qu'il n'en parle pas. Mais on ne sera peut-être pas d'accord sur le sujet fondamental. Moi, il a raison quand il dit que les électeurs s'éloignent de la politique et ne veulent plus être citoyens. Et donc l'abstention est le signe de ça, je suis tout à fait d'accord. Là où il ne voit pas quelque chose, mais peut-être que c'est unique pour son intervention qui est là, c'est que je pense que c'est les politiques qui se sont débarrassés des citoyens. C'est, je ne vais pas refaire mon procès depuis 30 ans, de l'organisation de l'Europe et de la mondialisation. C'est effectivement depuis 20 ans, depuis en gros, pour aller vite, depuis Maastricht, qu'on a organisé le divorce entre le peuple. Ce n'est pas un divorce. Les élites politiques, économiques et médiatiques se sont débarrassées du peuple. Ce n'est pas un divorce, c'est une répudiation. Et donc il n'ira pas voter ? Et donc je pense que de plus en plus, les gens ne vont pas voter en disant de toute façon, vous ne voulez pas de moi, donc moi je ne veux pas de vous. Nicolas ? Il y a du juste, mais je pense que ça va s'accentuer quand même avec le climat ambiant. Et j'intègre dans le climat ambiant, évidemment, l'absence de résultats, de ce pouvoir en matière économique, sociale et au fond la déception à gauche, elle est évidente. Mais la gauche a toujours eu une prétention à la morale supérieure à la droite. Or là, elle est prise en défaut. Moi, je pense qu'elle a été fondée. En tout cas, la droite a fait la démonstration qu'elle, elle était dans l'immoralisme, l'amoralisme, comme il voudra, et qui lui a coûté aussi, parce qu'il y a une partie d'électorat centriste, je le rappellerai, qui n'a pas voulu de Sarkozy, justement, à cause de tout cela. Donc il y aura aussi, à mon avis, une petite démobilisation supplémentaire, alors que jusqu'ici, la droite était hyper mobilisée. Et le FN ? Je vais y venir. Je serais intéressé de voir ce qui va se passer entre les deux tours sur les reports de l'électorat Front de Gauche, qui étaient déjà très hostiles à se reporter sur la gauche, mais ça ne se voyait pas dans les urnes, en tout cas dans les projections. Je pense qu'avec les affaires, en plus, ça pourrait avoir des conséquences. Sur Le Pen, je pense qu'à force de se dédiaboliser, au fond, elle s'est mélangée à toutes les élites de plus en plus, c'est que ça ne lui profite en rien. Les premiers sondages me donnent raison, en partie. Elle perd les autres, les leaders de la droite perdaient 6 points dans le sondage que j'ai vu, elle en perd 2. En tout cas, elle n'en gagne pas, ça me semble très très clair. Je veux dire, elle est, d'une certaine façon, elle tombe là où elle penchait, puisqu'elle voulait être traitée comme les autres, et bien elle est comme les autres. Et au fond, on se rappelle même, d'ailleurs, que les responsables de vie, les maires frontistes, ont eux aussi pêché par le gage, le vol, etc. Non, ça m'amuse comme thèse, c'est paradoxal, mais pas faux. C'est les risques de la dédiabolisation voulue par Marine Le Pen, c'est que ça la banalise. Moi, j'avais déjà vu ça de façon différente. J'ai trouvé qu'elle avait commis de graves erreurs en ne suivant pas du tout le mouvement contre le mariage homosexuel et contre la théorie du genre. C'était une manière aussi de se dédiaboliser, puisqu'elle se mettait dans le courant mainstream, comme on dit aujourd'hui. Donc, effectivement, mais vous savez, je pense que le Front National, en plus, ça, c'est une autre discussion, l'élection municipale n'est pas une bonne élection pour elle. On verra sur les européennes. Voilà, on verra aux européennes, qui n'est pas non plus une bonne élection, mais qui pourrait être cette fois-ci une meilleure élection. Mais d'habitude, ce n'est pas une bonne élection pour elle non plus.